Hello mes wapis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle Art of Box ça faisait longtemps mais la voici et hop 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 c'est la box spéciale réponse que voici Et du coup je suis trop contente, vous savez que c'est un Disney que j'adore, réponse fait partie de mes princesses favorites un des Disney princesses les plus géniaux, un des Disney les plus géniaux tout court, réponse est vraiment un film que j'adore donc voilà je ne pouvais pas résister, le thème réponse forcément il fallait que je craque donc la voici on va la découvrir ensemble, ça fait un moment que je l'attends puisque c'est la box de mars 2020 et forcément avec le coronavirus il y a eu des soucis pour les filles pour recevoir les articles puis après il fallait les envoyer ce qui n'était pas possible puisque il n'y avait plus de suivi de poste enfin bref, ça a été vachement le caca pour elle, même à gérer ça n'a pas dû être facile du tout donc voilà je suis contente de l'avoir enfin maintenant et de continuer à soutenir ce projet que j'adore, vous le savez j'adore, regardez comme c'est trop beau, c'est beaucoup trop beau alors une magnifique carte, oh la la, love you to the moon and back elle est trop belle, oh c'est une petite carte personnalisée c'est trop d'amour, je l'adore, il faut que je l'encadre elle est beautiful, regardez-moi ça, elle est toute glacée, elle est magnifique et derrière j'ai ce petit mot, merci les filles, vous savez à quel point je vous apprécie très sincèrement j'aime beaucoup votre boulot, votre travail, votre créativité et franchement n'hésitez pas les gens, encouragez les petits créateurs, c'est vraiment hyper important et c'est top quoi, vous avez des objets hyper originaux et vous soutenez des petits producteurs qui se donnent à fond avec passion bref, je ne répéterai jamais assez que j'aime beaucoup le concept de cette box mais je le répète encore une fois, voilà, au cas où allez c'est parti, on commence, oh un petit sticker Pascal regardez comme il est chouchou, c'est un petit sticker, regardez par rapport à la main trop chou pour agrémenter un journal, un cahier, enfin tout ce que vous voulez moi je l'adore, il est trop mignon ensuite, on a la jolie carte ici de la box toujours réalisée par la petite Nymia bref, je vais me faire une éloge sur la petite Nymia mais voilà donc trop trop cool, garde tes rêves au plus profond de toi et un jour ils se réaliseront partez avec nous, la découvrir de l'univers de Réponse grâce à un panel de créateurs tout aussi talentueux les uns que les autres Réponse n'a jamais abandonné ses rêves et a toujours gardé en mémoire les rêves de petite fille qu'elle avait ne cessez pas de rêver et laissez-vous entraîner par la magie et la spontanéité de cette jolie princesse on vous remercie de vous... on vous remercie de nous suivre encore sur ce projet et on vous laisse sans plus tarder découvrir cette nouvelle box c'est génial, Réponse est vraiment une princesse super donc c'est parti, on a le petit livret comme d'habitude hop, on ne regarde rien je regarde tout à la fin à chaque fois le livret regardez comme c'est mignon encore tout plein de petits emballages c'est trop bien fait, c'est fait avec amour par les filles, donc j'adore alors je prends le premier oh trop joli ça a l'air magnifique dans du papier de soie oh il est trop beau alors c'est un petit serre-tête oh il est magnifique, j'adore typiquement c'est vraiment le genre de choses qu'on peut porter sans que les gens distinguent que ce soit Disney, que ce soit très chargé là c'est très discret on a ici le petit nœud avec les fleurs, oh là là c'est trop trop beau bah c'est parti hein bien sûr bien sûr que c'est parti hop j'aime trop, c'est trop chou regardez ça c'est vraiment trop mignon c'est vraiment trop trop joli regardez et donc c'est Lily Magical Ears qui fait ça, très connu pour les oreilles de Mickey du coup les serre-têtes elle fait des petits headbands aussi je sais donc c'est vraiment trop mignon j'adore le résultat et franchement ça je suis toujours conquise parce que c'est des objets qu'on peut porter facilement au quotidien et qui agrémentent notre petite tenue d'une touche Disney donc c'est génial on a aussi les précautions d'emploi donc franchement c'est top top je suis conquise par le premier objet ensuite ensuite je pioche une petite pochette transparente comme ça ça a l'air vraiment tellement cute qu'est-ce que c'est que ça ? on dirait un sticker trop beau mais oui c'est un petit sticker de réponse elle est trop mignonne elle est trop choupette et du coup oh la la carte de visite est trop belle j'ai jamais vu une carte de visite comme ça elle est genre solide pailletée regardez-moi ça sublime donc c'est Céline Lecomte illustratorie jeunesse animation 2D graphiste illustrateur trop bien vous savez si vous êtes intéressé par un illustrateur ou un créateur en particulier vous retrouvez tous les liens des Etsy et des Instagram généralement des créateurs donc surtout n'hésitez pas à checker la description magnifique donc ça pour ce petit sticker réponse j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup alors là je prends un petit petit sachet tout rose j'adore parce qu'à chaque fois dans les packagings elles font attention de ça a l'air d'être un petit porte-clé ça elles font attention que les couleurs correspondent au Disney et tout enfin il y a beaucoup d'attention c'est des petits détails que j'adore oui c'est un porte-clé réponse trop mignon en mode un peu camé je dirais regardez hop là tu veux pas te voir grand chose là hop 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 voilà voilà il est trop joli trop sympa ça me fait un peu penser genre réponse en mode vierge elle est trop belle ensuite je pioche une autre petite pochette hop je vais encore me retrouver avec des paillettes partout oh trop joli donc là on a un petit collier oh trop mac franchement dans la simplicité mais hyper efficace c'est un petit soleil voilà vous voulez faire un Disney bomb de réponse vous mettez ça c'est vraiment parfait parfait regardez ça doit faire super joli je vais pas l'essayer là mais franchement je vais le mettre je pense parce qu'il est super beau ça fait tout son effet très simple mais génial ensuite oh regardez ce petit emballage mais c'est beaucoup trop chou allez c'est parti je regarde je regarde j'ai même pas le temps ça doit leur prendre de tout emballer tout ça toutes les boxes ah je pense que c'est un magnète oh oui c'est le magnète du coup similaire au sticker voilà donc il y a le sticker et le magnète trop chou c'est adorable est-ce que ça tient oui j'adore là il y a l'ordi de Bmax en fait du coup je vais le mettre là je vous montrerai après oh j'adore il est trop mignon c'est à côté des créations de la petite lumière je vous montrerai tout ça après ensuite oh sympa je dirais que c'est un stylo attendez oui c'est un stylo bah regardez c'est vraiment sympa en fait en forme de pinceau donc pour le côté artistique de réponse toujours très bien pensé un petit stylo bah ça j'en manque jamais j'ai toujours vous voyez des cahiers des notes et tout et les stylos c'est toujours utile donc ça c'est super chouette ensuite je pioche ici un petit paquet qui est très chou The Lost Girl oulala oulala ça risque de me plaire une créatrice que j'aime beaucoup c'est parti pour la découverte alors regardez j'ai pas vu encore le design mais qu'est-ce que je vois c'est un pince c'est parti oh oui il est trop beau il est trop trop beau c'est The Lost Girl Shop donc qui crée qui crée des pince des illustrations aussi principalement concentré sur les pince elle avait fait une collection photos souvenirs un peu comme ça donc dans des appareils photos avec tout plein de petits détails concernant des Disney et là voici celui de réponse donc on a la tour avec la chevelure là qui tombe la lanterne le petit Mickey ici et bien sûr le soleil il est super franchement c'est un pince un peu travel Disney vous voyez et je l'adore il est super beau ah bah vraiment pas déçu mon dieu le contenu de cette box c'est déjà ouf je trouve regardez un petit serre-tête un pince des stickers on a aussi un petit magnète et tout franchement et là oh là là il est trop beau oh non il est sublime un cahier regardez avec marqué best day ever et ça je crois que c'est une création des filles donc il est vraiment super je trouve ce design très très beau franchement les couleurs sont parfaites et la petite phrase qui va bien avec les lanternes derrière les fleurs superbe donc c'est un cahier comme ceci tout simplement carnet de notes à l'intérieur donc il est génial j'adore le jaune il est peps il est magnifique je suis ravie je suis ravie je pense que je vais m'en servir comme journal de lecture voilà je pense que je vais commencer un petit journal de lecture pour m'y retrouver un peu plus même au niveau de mes updates tout ça et du coup je pense que je vais en commencer un nouveau puisque j'ai plein de notes sur les autres et tout et voilà comme ça ça sera à jour il est trop beau je suis trop contente franchement magnifique super beau travail en plus l'écriture est un peu en relief avec une texture un petit peu veloutée oui trop beau ensuite on a plein de choses là on a un magnifique packaging waouh c'est super beau de alors Pix and Tust Craft Illustration Bunny Bones Plush regardez cet emballage comme il est beau et soigné là on a une petite réponse oh non c'est super joli alors je ne connais pas du tout à ce créateur donc c'est une découverte parce que autant souvent les filles font appel à des créateurs qu'elles connaissent avec lesquels elles ont déjà travaillé par exemple avec qui c'est très bien passé ou simplement parce qu'elles aiment leur travail leur création et qu'elles aiment les mettre en avant mais du coup il y a quand même dans chaque box des découvertes forcément et là c'est une découverte pour moi franchement le packaging est juste magnifique waouh elle est super jolie alors c'est un mélange en fait de réponses et de pokémons oui j'aurais dû faire le lien en fait avec le logo vous voyez qui est très parlant c'est trop mignon franchement c'est adorable regardez cette illustration donc c'est un format à 5 je pense donc c'est la petite réponse avec ses pokémons de prédilection donc on a un Philali on a la Ponyta d'Alola la dernière là on a un Shymin juste là et ceux-là je me rappelle plus c'est Ribou peut-être bon bref je connais bien les pokémons mais il y en a qui m'échappent là on a le petit Pascal très joli vraiment une jolie découverte de cette artiste j'aime beaucoup ensuite oh oui trop joli sur papier glacé photo je pioche cette jolie illustration donc ça c'est les filles qui le font Amandine et Caroline donc de la box voilà magnifique et elles ont fait comme ça plusieurs couples donc à retrouver sur leur boutique je suppose qu'il y en a encore très très joli franchement d'un moment iconique de réponse c'est vraiment une belle scène et voilà je l'adore elle est vraiment très très belle et ça rend très bien sur papier glacé comme ça ensuite là oh là on a un marque-page grand calibre ça c'est un gros marque-page pour les grands formats il est super donc derrière il y a marqué best day ever et ici il y a tout plein de références à réponse il est hyper chouette donc on a la palette de peinture en fait d'artistes on a les lanternes on a la poêle ça c'est super chouette on a Pascal le petit écusson de la taverne j'adore franchement il est super chouette et très bien pour les grands formats regardez la taille il est impressionnant et très beau le papier est de super bonne qualité j'aime beaucoup j'aime beaucoup ensuite je pioche encore une illustration trop mignonne qui vient du caillou magique il s'agit d'une illustration de Maximus regardez il est trop mignon il est trop mignon franchement un petit Maximus comme ça on n'a pas l'habitude de le voir en illustration c'est super chouette et donc c'est le caillou magique encore une découverte pour moi et du coup il y a j'ai mis des petites paillettes partout et du coup je pioche la dernière illustration puisque vous voyez que la box est vide voilà je pioche la dernière illustration oh elle est trop mignonne en coup de coeur franchement j'adore je pose tout ça parce que je m'en sors plus regardez elle est beaucoup trop chou je trouve qu'elle représente tellement bien la joie de vivre de réponse elle est trop belle en plus elle est illustrée ici avec sa grande tresse toute fleurie j'adore ce passage j'adore quand elle est comme ça ouais réponse dans cette tenue avec cette coiffure j'adore donc gros coup de coeur par contre je ne sais pas et là ah et là il me semble que je la suis sur Instagram mais j'avais pas du tout vu j'étais passée complètement à côté cette illustration elle est magnifique franchement franchement c'est la perfecte représentation de réponse je le trouve dans tout son caractère dans toute sa jovialité et ouais c'est l'épanouissement quoi cette illustration j'aime beaucoup franchement elle est trop trop jolie bon et bien comme à chaque fois je suis ravie et conquise par l'Art of Box je trouve qu'elles ont ce pouvoir les filles de savoir se renouveler on a des articles qui sont similaires des artistes des fois qui sont similaires mais pour autant on a toujours l'impression d'ouvrir une box qui est complètement différente avec des articles qui diffèrent et tout c'est génial franchement entre leur propre création la découverte d'artistes je trouve ça génial donc pour rappel dans cette box on a 4 illustrations 5 si on compte la petite illustration de la box qu'on peut complètement encadrer qui est trop mignonne ou même pour marquer un mot je dirais enfin trop chouette donc les 4 illustrations ici en n'oubliant pas la belle et joviale réponse donc super chouette on a un marque-page grand format qui est super au thème de notre Disney favori on a un stylo très chouette et toujours utile on a forcément un magnifique cahier franchement il est génial ils sont de bonne qualité ils sont solides un petit peu moelleux et tout on a le petit truc là on a également le marque-page intégré donc franchement ils sont magnifiques et de très bonne qualité on a bien sûr le serre-tête qui est super franchement je suis ravie de ce serre-tête il est trop beau on a ici un petit sticker un magnifique sticker du coup avec celui-ci et il y a aussi le manette non mais franchement le contenu il est ouf on a un pins petit porte-clé et un joli collier franchement que demander de plus je trouve que pour le prix les boxes diffèrent en fonction des prix mais en gros en gros je fais une grosse majoration mais vous pouvez aller voir sur leur site tout est écrit tout est très bien fait entre 25 et 30 euros généralement ça dépasse rarement les 30 euros voilà donc je trouve que c'est vraiment très très raisonnable pour avoir une box complètement surprise en découvrant et en soutenant des créateurs je ne fais que dire que c'est top vous allez penser que je suis complètement affiliée à ces filles alors que pas du tout c'est juste que j'aime partager les choses que je trouve intéressantes innovantes et créatives donc voilà j'apprécie juste ce que font ces filles et ce qu'elles développent depuis maintenant quelques temps donc voilà les boxes vont continuer il me semble que pour les prochaines là c'est un thème Harry Potter donc moi je ne serai pas au rendez-vous puisque je ne collectionne rien d'Harry Potter Bmax qui en est un peu écarté niveau collection même s'il adore cet univers mais c'est un super cadeau par exemple à faire pour un fan d'Harry Potter et puis je sais que c'est un thème qui plaît énormément donc je ne fais pas du tout de soucis pour cette box et la prochaine je crois sera une box Pokémon donc là je me tâte parce que c'est un thème que j'adore et d'avoir quelques petites illustrations d'un thème Pokémon et tout je me tâte mais je pense que je vais craquer donc voilà on verra elle demande des propositions aussi permanentes sur Instagram pour voir un petit peu les thèmes qui peuvent revenir et qui nous plaisent donc voilà c'est très cool et ça s'enrichit à chaque fois donc voilà je suis ravie j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à checker la description vous avez tous les liens qui peuvent vous intéresser concernant les créateurs et bien sûr le site de Heart of Box pour commander éventuellement les prochaines box donc n'hésitez pas moi je vous fais à tous de gros bisous vous gardez bien en tête que les patients n'ont pas d'âge alors vivez-les à fond mes webis je vous fais à tous de gros gros bisous ciao tout le monde je vous fais à tous